... Soyez les bienvenus sur le plateau des JFR 2019. J'ai le plaisir de vous présenter mon invité, M. Brahim N. Tagri. Vous êtes radiologue, chef de service de l'hôpital de l'Amitié en Mauritanie. Vous nous dites où précisément pour que je n'écorche pas la ville. Très bien. Je suis Brahim N. Tagri, docteur Brahim N. Tagri. Je suis chef de service de la radiologie de l'hôpital de l'Amitié de Nouakchott. Nouakchott, c'est la capitale de la Mauritanie où nous avons 5 hôpitaux. 5 hôpitaux au grade de CHU dans lesquels il y a des services de radiologie avec des médecins radiologues dans leurs services respectifs. Et puis vous êtes également trésorier... Voilà, je suis trésorier de la société mauritanienne de radiologie. Nous sommes une société savante qui existe depuis 2001. Alors, on va faire un état des lieux de la radiologie dans votre pays. Qu'en est-il ? Nous sommes à peu près une quarantaine de radiologues depuis 2 ans, 3 ans. Et voilà. Donc, si on fait la répartition sur les 4 millions de la Mauritanie, nous sommes à peu près un radiologue pour 100 000 habitants. Est-ce que vous aussi... Donc, vous manquez de radiologues, si j'ai bien compris. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes sous-médicalisés parce qu'il n'y a pas de matériel. Comme tous les pays africains, on n'a pas assez de radiologues, on n'a pas assez de manipulateurs. Mais on évolue comme ça et on pense s'améliorer avec le temps de plus en plus. Pourquoi vous êtes venu au JFR ? Bien, la Société française de radiologie organise annuellement le congrès francophone de radiologie où toutes les sociétés savantes francophones se retrouvent pour la science. C'est un carrefour de la science. C'est le grand carrefour pour nous les francophones. Il y a les sociétés arabes, il y a les sociétés maghrébines, il y a les sociétés africaines. Et on se retrouve ici pour ce congrès dans lequel on apprend, dans lequel on garde des contacts, dans lequel on projette l'avenir médical, comment il va se faire, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces JFR 2019 ? Chaque année, les JFR s'améliorent. Et il faut dire qu'il y a une grande différence entre l'imagerie en Europe et l'imagerie en Afrique. Ah oui, il y a une grande différence parce qu'ils sont médicalisés ici. Il y a beaucoup de machines. Nous, on n'en a pas beaucoup. Je donne l'exemple de l'IRM qui est venu en Mauritanie il y a une dizaine d'années. On était peut-être les premiers en Afrique à avoir 1,04 Tesla à l'époque il y a 12 ans. Et puis maintenant, nous avons 1,5 Tesla et 3 Tesla en Mauritanie, ce qui est très bon. Mais ce qu'on a mieux appris ici, c'est qu'on apprend mieux dans les séances interactives où il y a la synthèse de toutes ces imagéries. Parce que nous, on fait beaucoup plus la radiologie conventionnelle et l'échographie. Oui, puis il y a un programme très riche chaque année. Ah oui, chaque année, on s'améliore. Il y a chaque année, il y a des nouveautés. Chaque année, on apprend. On apprend. Il faut dire qu'on apprend. Donc vous revenez l'année prochaine. J'ai été présent depuis 2000 jusqu'à maintenant. J'ai raté une seule fois. Alors donc, rendez-vous l'année prochaine. Merci docteur. Merci beaucoup. Et bon retour. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501